Du 16e au 19e siècle, les Etats européens ont pratiqué la traite négrière, c'est-à-dire le commerce d'esclaves noirs d'Afrique. Elle a abouti au déplacement de 12 millions de personnes hors de leur continent d'origine. On parle de traite occidentale ou de traite atlantique pour parler de la traite organisée par les Européens, principalement sur la côte ouest de l'Afrique, en relation avec leurs colonies d'Amérique et l'Europe. En Afrique, la traite est ancienne et elle a pris plusieurs formes. La plus ancienne est la traite entre africains, dont les esclaves provenaient des guerres. La traite orientale, vers les pays musulmans, s'est ensuite développée, et enfin la traite occidentale, principalement vers l'Amérique. Cette traite occidentale démarre au 15e siècle, d'abord par l'initiative des marchands espagnols et portugais. Ils commencent à expédier des esclaves africains vers l'Amérique dès le 16e siècle. Dans les colonies européennes en Amérique, l'esclavage répond aux besoins de main-d'oeuvre. En effet, la population des Amérindiens a énormément diminué, suite à la conquête coloniale et aux épidémies. Leur nombre ne suffit plus pour assurer l'exploitation économique voulue par les Européens. Cette exploitation économique vise surtout à tirer profit des ressources tropicales présentes en Amérique, comme le sucre ou le café, notamment avec la constitution des plantations, grandes exploitations agricoles au sein desquelles travaillent les esclaves. L'Afrique apparaît alors comme un réservoir d'esclaves disponibles, tandis que les Européens sont peu nombreux à vouloir se rendre en Amérique pour y travailler. Cette traite occidentale se fait surtout selon trois circuits. Dans l'Atlantique Nord, avec le commerce triangulaire qui part d'Europe, vers l'Afrique puis l'Amérique. Dans l'Atlantique Sud, en droiture entre les ports d'Amérique du Sud et d'Afrique, et enfin dans l'Océan Indien, de Madagascar vers les îles. Cette traite occidentale atteint son apogée au XVIIIe siècle, avec plus de 40 000 esclaves noirs transportés en bateau presque chaque année vers l'Amérique. A cette époque, la rivalité franco-britannique passe par la volonté de dominer les mers. Les deux pays se livrent alors à une véritable concurrence coloniale, qui passe aussi par la maîtrise de la traite négrière. Mais en réalité, la traite française est insuffisante à approvisionner ses propres colonies, tandis que la traite britannique devient le fournisseur des États-Unis, de Cuba et même des Antilles françaises. Cependant, toutes les puissances maritimes européennes ont participé à la traite occidentale. Mais quatre pays représentent à eux seuls 90% de la traite. Le Portugal, qui a déplacé plus de 4,5 millions d'Africains. Le Royaume-Uni, qui en est déporté 2,6 millions. L'Espagne, 1,6 millions. Et la France, 1,25 millions. Il est aussi possible de faire une géographie des arrivées d'esclaves en Amérique. 6 millions d'entre eux sont envoyés aux Antilles, 4 millions au Brésil, au moins 1,6 millions dans l'Amérique espagnole et 500 000 aux États-Unis. Dès le XVIIIe siècle, l'esclavage est contesté. Certains philosophes des Lumières y sont opposés. En France est par exemple créée en 1788 la Société des Amis des Noirs, qui milite pour l'égalité entre blancs et noirs, l'interdiction de la traite et celle de l'esclavage à terme. Au cours de la Révolution française, l'esclavage est aboli une première fois en 1794, alors que les esclaves se révoltent au cours de la Révolution haïtienne. Il est cependant rétabli en 1802 par Napoléon, avant d'être définitivement interdit en 1848. Il faut attendre le XIXe siècle pour que la traite, le commerce des esclaves, devienne illégale. Dès 1807 en Grande-Bretagne et en 1815 pour le reste de l'Europe avec le traité de Vienne. Il interdit ce commerce au nord de l'Équateur. Cela permet cependant au Brésil de poursuivre la traite jusqu'en 1888. Mais une traite illégale se maintient malgré tout, notamment vers Cuba et les États-Unis, où l'esclavage reste une pratique importante. Il y a toutefois une diminution rapide des expéditions après 1840. La traite occidentale, débutée au XVIe siècle et qui dure pendant trois siècles jusqu'au XIXe, n'a donc pas inventé le commerce des esclaves. C'est une pratique ancienne, connue dans la plupart des civilisations et sociétés humaines. La spécificité de la traite occidentale est cependant la quantité d'esclaves déportés. En à peine trois siècles, les Européens ont déplacé 12 millions de Noirs africains. Un chiffre à comparer par exemple avec la traite orientale des arabo-musulmans, qui ont acheminé vers l'Orient 17 millions d'Africains en 1200 ans. Mais ça, nous y reviendrons dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501